Alors ce soir, nous allons faire un focus sur les startups qui ont été primées à la faveur de la semaine du numérique. Oui, avant qu'ils ne soient primés, les startups ont présenté les différents projets, en commençant par la finance digitale, la télémédecine. Le Mali a de la potentialité aujourd'hui pour élever le défi du numérique. Focus ce soir sur les lauréats de la semaine du numérique. A l'issue de la semaine du numérique, les acteurs du domaine sont désormais unanimes que le défi de la modernisation de l'administration peut être rélevé, mais à condition que les compétences locales soient valorisées. Justement, pour concrétiser cette nouvelle donne, une compétition a été organisée entre une vingtaine de startups porteuses de projets innovants. Pour les départager, elles ont fait des speeches et des démonstrations devant les jurys. Vous savez, j'accompagne ma mère dans le marché pour l'aider à marchander. L'application est intuitive et n'est de notre facteur, afin d'apprécier la tension entre les mecs et les points du viable. Les trônes que nous faisons permettent non seulement de pouvoir savoir la quantité d'engrais qu'il faut exactement dans un champ ou un paysan. Prenons par l'approche Up for Mali une nouvelle solution pour le financement des petits agriculteurs. Déjà parlons du contexte. Vous le savez tous, au Mali, il y a plus de 110% qui exercent l'activité agricole. Et ils contribuent à plus de 30% dans le produit intérieur brut. Il y a aussi une très grande source de création de richesses et surtout d'emplois. C'est vis-à-vis de ce contexte. Bamako, une ville tellement embouteillée que ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère et de mon frère. Ma mère qui va quitter Yerimadjo pour venir travailler à Amdalaï-Asseyi et mon frère qui va quitter Yerimadjo pour se rendre à Asseyi. Figurez-vous ici que ce n'est pas la distance qui porte mais le temps d'accès. Mon frère a parcouru ces 200 et quelques kilomètres en moins de deux heures tandis que ma mère, elle est obligée de se lever à 4h du matin pour se rendre à Amdalaï-Asseyi avant 7h pour ne pas être en état au Mali avec l'urbanisation de l'Aubante permet pour l'approissement des moyens de transport individuels ce qui va causer des fluides de trafic en causant en quelque sorte l'emboutillage, des filtres d'emboutillage de santé. En plus de cela, la prolifération des agents à 2 roues et 3 roues ne respectant aucune règle de la situation cause ce qu'on appelle la dégradation des routes et ainsi que la provocation des accidents graves qui touchent généralement la couche juvénile de 18 à 30 ans. C'est au vu de tout cela qu'Ancathorique, une entreprise malienne faite par des maliens pour des maliens pour résoudre des problèmes maliens, Gilles Lapri, a décidé de se lever et de se saisir du problème en mettant en place Trafic Data Solutions. Trafic pour le trafic, data pour la donnée, solution pour une solution. L'idée est toute simple, c'est d'utiliser une intelligence artificielle pour fluidifier le déplacement dans la vie de Romano ou partout ailleurs pour les besoins qu'il est, et de faciliter la gestion et l'entretien de nos différents arts et principes. Ainsi réduire les routes que l'âge de route injecte pour pouvoir maintenir nos routes en bon état. La police s'est sert et nous en tâche plus de la gestion. Et au finit, ces trois start-up ont été primées. Le deuxième prix est attribué à la start-up Global Business Technology. La deuxième place revient à la start-up Global Business qui a développé une solution de e-agriculture. Elle gagne une enveloppe d'un million de francs CFA. Et la troisième lauréate est bien la start-up SNN, le système de sécurité numérique, une solution pour la digitalisation des documents administratifs. Elle empoche 500 000 francs CFA. Nous avons créé une application pour la municipalité parce que la non-transparence est élevée dans nos municipales. Donc pourquoi ne pas créer une application web et numérique à leur mettre à leur disposition pour qu'elles sachent en temps réel toutes les transactions qui se passent sur le terrain. Nous voulons contribuer pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali et surtout en Afrique également. Parce que nous sommes assez en retard et on a toutes les ressources pour réussir. C'est un projet qui peut aider beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir les casiers judiciaires, c'est très difficile. Avec la plateforme, tu peux rester à Bamako et te faire délivrer ton casier judiciaire. La semaine du numérique a regroupé un millier de participants. Elle a formulé 20 recommandations parmi lesquelles l'on note la prise en compte des handicapés dans l'utilisation des solutions numériques pour mieux renforcer l'inclusion financière, la sensibilisation de la population à l'utilisation des réseaux sociaux. Les participants recommandent de développer l'identité numérique pour renforcer la confiance numérique, de mutualiser les ressources pour une meilleure harmonisation et optimisation de la digitalisation de l'administration, sensibiliser et former sur le métier et l'utilisation du numérique. ... ...